bonjour à tous allez c'est parti pour le tirage pour le mois de mai des vierges alors les vierges vous êtes le premier signe à être sorti pour moi pour le mois de mai donc on est parti alors ce tirage sera je pense qu'un petit peu plus court que les autres mois voilà j'ai privilégié le fait de pouvoir vous le faire à temps plutôt que de vous le faire qu'il arrive à la moitié du mois et voilà donc du coup comme j'ai moins de temps avant on est sur un tirage plus courant pour chaque signe c'est exceptionnel pour mai après je reprendrai sûrement le le schéma classique alors j'espère que vous allez bien je suis partie avec deux jeux de tarot et un jeu d'oracle voilà pour le démarrage premier jeu de tarot je me suis concentrée plus pour une partie un peu ambiance contexte du mois quoi voilà un petit peu on va dire ce qui est autour de vous même si en soi il peut aussi avoir des éléments à l'intérieur mais quel est c'est un petit peu qu'elle est qu'est ce que qu'est ce que je ressens qu'est ce qui est à passer comme message pour les vierges pour le mois de mai parce qu'il ya quelque chose une dynamique une ambiance voilà c'est un petit peu ça l'idée après j'ai des cartes qui sont venus plus sur quels vont les éléments quels vont être les éléments éventuellement en projection à cheminer travailler c'est à dire à regarder sous un autre angle ou éventuellement qui peuvent arriver et sur lesquels c'est important pas de porter une attention ou pas voilà donc là j'ai trois cartes qui sont sortis pour vous et après et après on va retirer une carte oracle rock déjà on est parti avec la lecture écoute guidance de ces cartes allez on est parti alors première carte qu'est ce que vous avez pour les mois de mai les vierges vous avez l'as de coupe alors les coupons mais on peut être énergie d'eau ou de d'émotion calme en fonction des des jeux ensuite là pour l'as de coupe on est plutôt il ya un côté très ça c'est bien vraiment plusieurs jeux qui l'interprète un petit peu comme ça pour l'as de coupe on a un côté graal est ce qu'on est vers une recherche absolue ou un petit peu plutôt une sorte de coupe de la vie qui est présente qui autour de soi ou alors on sent qu'est ce qui est vraiment important qu'est ce que la vie en tout cas le graal porte avec lui le côté un peu il ya un peu objectif inatteignable de temps en temps avec le graal mais il ya aussi quelque chose de l'idéal un idéal et un côté religieux et spirituel qui est présent ici tout cas c'est très lié alors moi je le ressens vraiment au coeur au coeur j'ai un son coeur de l'âme ainsi qu'à la création également peut avoir une sorte de magie dans la transformation finalement cette eau à partir de quand elle traverse graal quelque chose est différent elle a pris une autre dynamique tourner dedans on lui confère un pouvoir à ce graal en même temps il est tenu avec soin vraiment délicatesse on a conscience de l'importance parce qu'on se crâle entre entre les mains quoi ouverture de coeur et la connexion à la nature sont vraiment comme évident en fait présent évident c'est une carte qui peut aussi annoncer un petit peu quand on est justement peu dans cet état on est vraiment connecté à ce qui est important on peut se détacher un petit peu savez de la rancœur les rancunes enfin les petites choses qui nous titillent qui peuvent nous gêner alors ça au quotidien régulièrement ou ça depuis longtemps c'est à dire qu'ils traînent un petit peu en fond en toile de fond là on est sur une bonne période quand on a ça en général pour pardonner laisser couler laisser aller puisqu'on est m en fait c'est un petit peu comme si on avait redécouvert l'essentiel du coup le non important bas on laisse passer on s'en préoccupe pas qu'on s'en occupe pas en fait il n'a pas de place ni l'importance voilà c'est déjà une très très belle carte très très belle alors vous avez senti je sais pas si vous avez senti mais j'ai senti j'ai l'énergie qui est descendue complète et que j'ai commencé le tirage pour vous les vierges donc je ressens quelque chose de doux et de calme serein posé et ancré je vois un côté jeune papa je sais pas pourquoi pour dans la dynamique et ben qui vient de découvrir un peu la vie la magie de la vie et qui un peu appris aussi sa part de la découver fin prend sa responsabilité c'est à apprendre soin faire attention et encore ravi de découvrir cette vie son enfant enfin voilà un jeune papa quoi cette énergie là alors je ne pas pas entendu qu'on tous les jeunes papas ne sont pas comme ça bien conscience mais vous voyez un petit peu l'énergie la dynamique enfin je le ressens comme ça et du coup il ya vraiment un soin qu'elle a quoi une sorte de prise de conscience de l'importance et et du soin ok bon bah très bien c'est très joli alors pour vous les vierges ensuite ce que j'ai avec mon deuxième terreau alors je retourne avec vous ces trois choses qui peuvent être pris alors ça peut être individuellement je sais pas encore si je chante sur une maison ensemble ou pas mais alors on a la lune ok on a lui deux coupes en inversé et le c'est combien de 3 de bâton en inversé on a du feu et de l'eau quoi la lune on a aussi avec le côté terre et ciel il est très costaud on a le mal au mar qui sort de l'eau à l'eau les loups ou les chiens en fonction de cartes inquiets qui regardent la lune le soleil projeté vers le ciel ok alors là si on prend donc la lune pour les vierges pour le mois de mai 2023 on est sur quoi ok voilà intuition intuition rêve inconscient un peu quelque chose qu'on ressent qui n'est pas forcément verbale ni à exprimer à sortir à toucher à tâter dans la matière espèce de 2 c'est un peu étrange à radie espèce 2 mais une sorte de plus d'atmosphère un peu féerique mais ça ça va très bien avec la dynamique de l'as de coupe juste enfin en tout cas par rapport à ce qui est venu entre la carte de l'as de coupe le jeu en question et la connexion pour vous les vierges pour mai ça va un peu dans ça une sorte de temps d'atmosphère féerique en état on est un peu sur un petit ressenti un peu je ne sais pas si c'est corporel inconscient un état comme ça qui allait à l'air assez sympa pour tout vous dire enfin je le trouve sympa là on est un peu sur une sur un jugement de ma part mais est ce que j'ai d'autre avec la carte là de la lune pour les vierges pour mai je sais pas si ça va du coup vous rasséréné en profondeur par rapport à vos peurs et les anxiétés comme qu'on a tous un en tant qu'être humain adulte certains les regardent ne les regarde pas certains passent beaucoup de temps dessus d'autres pas du tout là j'ai l'impression que ça va vraiment vous rasséréné c'est cet état là et oui en mettant en fait du coup de l'attention sur des d'autres choses importantes ça diminue la place vous imaginez un spectacle une scène il ya des projecteurs on peut pas avoir assez d'énergie en continu pour des projecteurs sur tout temps en temps il y en a qui s'éteignent et qui s'allument et donc là on imagine pas il y en a un qui est allumé et du coup les autres le reste est éteint le voit plus ça met de la distance en tout cas donc ça peut traiter en profondeur ça peut être important pour vous les vierges sur mai de bien noter cette j'allais dire cette transformation mais plutôt ce qui est cette cette approche ce vécu là sur mai parce que moi je trouve que c'est vraiment une clé spirituelle et de vie dont vous aurez peut-être besoin plus tard auquel vous souhaiteriez peut-être refaire appel une fois donc pensez à mais j'ai envie de vous dire à créer quelque chose à ce moment là par exemple à faire une sorte de dessin intuitif ou écrire un petit texte prendre une photo l'accrocher voyez mettre un quelque chose qui va vous parler un petit objet que vous allez trouver l'accrocher en porte clé ou mettre dans le portefeuille un petit un petit quelque chose comme ça qui vous le rappellera pour après je je ressens ça ok il ya vraiment une protection par rapport à l'esprit ok super profite aux enfants pour éviter bien ok ensuite j'ai les 8 de coupe qui est sorti en inversé pour avoir une forme un petit peu un essai de de s'acharner un petit peu de persévérer de vouloir persévérer j'arrive pas à savoir qu'elle est qu'est ce que ça ce que c'est gênant pas gênant on est quand même encore dans la coupe une forme d'observation de ce qui est autour peut-être à vouloir absolument intervenir sur certaines choses parce qu'il peut y avoir un petit côté un peu recul regret observé avec un petit peu de c'est pas la nostalgie c'est par rapport à des choses qui se passent sur le moment ce que je ressens mais peut y avoir ouais une petite distance sur certaines choses alors peut-être que c'est parce que ça vous a justement ça vous réveille des choses importantes là d'un coup vous prenez conscience de belles choses importantes tout ça va pas ça peut vous rendre un petit peu alors soit ça vous remet dessus vraiment donc c'est à dire sont des belles valeurs qui sont réveillés ça peut être ça ça peut être vraiment des belles valeurs de coeur qui sont réveillés et du coup vous vous rendez compte qu'il ya ça et et en fait c'est peut-être le moment d'intervenir et d'aider là de j'ai dit acharné quand le mot est sorti je me suis non c'est vraiment pas le bon mot c'était plus persévérant en énergie en attention ce que je ressens une forme de deux voyages de challenge d'aventure pas forcément un grand voyage à étrangers se passe à mine quand on dit quand voyage plus dans le sens un seul en anglais de journée journée ça peut être aussi un voyage à travers soi ça peut être je sais pas comment dire il côté chemin derrière derrière le mot anglais pour moi il ya un mélange entre entre voyages et chemin cheminement pendant ces mes cartes de cheminement excusez moi j'ai l'impression de j'enfonce des portes ouvertes pour les cartes je vais continuer on a assez marrant j'ai pas j'ai pas vu sur la carte départ le vide coupe en tout cas avec le jeu que j'ai utilisé et ben il se trouve qu'il a exactement comme la carte de la lune une une sorte d'instance dans le ciel qui est un mix entre et toi entre soleil et lune ouais c'est intéressant je n'avais jamais fait attention que ce jeu et ça je sais pas si les autres vues ont ça aussi je vous avoue c'est pas quelque chose que j'avais eu l'habitude de regarder c'est nouveau je vous laisserai jeter un coup d'oeil ok et oui du coup tout est dans un peu la bonne articulation le bon équilibre entre batter ciel joie tristesse équilibre ça a trouvé alors la lune était à l'endroit lui de couper en inversé et ben j'ai rien de plus il me vient sur ça vous rajoutez c'est on va dire du coup c'est juste un constat factuel ensuite vous pouvez le prendre un peu comme vous voulez vous savez pour l'inversé il n'y a pas il n'y a pas une loi universelle c'est à dire qu'il ya des tarologues qui le prennent en considération d'autres noms également plusieurs manières de le prendre de l'interpréter au niveau des jeux des tirages tout ça voilà donc là s'il ya quelque chose qui vous a parlé j'ai envie de vous dire juste observé juste justement que c'est quelque chose qui vous a parlé ça peut être différent si quelqu'un vous dit autre chose après mais moi je vous en dirai pas plus sur ce coup là par contre voilà ok ensuite alors je vous en dirai c'est pas que je veux pas vous dire ce passé moi j'adorerais vous exprimer tout ce que je pense des cartes inversées mais je sens que c'est pas le moment que là il ya quelque chose à pas vous orienter voilà c'est juste ça n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous explique moi mon utilisation de l'inversé il ya aucun problème dites moi moi j'adore avoir vos commentaires j'ai vraiment quelque chose que j'aime bien donc bah grand plaisir de vous avoir ça permet de concrétiser un peu parce que je sens que vous êtes là mais bah là moi ça me permet de discuter discuter que vous j'aime bien allez on se reconcentre canalis je coupe de ce qu'on tombe recentré après lui trois deux bâtons avec sa posture fière vers l'avenir côté ferme quoi on a quand même aucun personnage de face dans votre tirage tout le monde est de dos alors tourner vers l'avenir et d'ailleurs le vide coup puis il est pareil c'est une personne de dos avec une grande cape rouge qui tient un bâton et qui regarde au loin et ben c'est très 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 tourné sur ça là pour vous les vierges pour mai et donc les seuls on a quand même deux visages mais c'est des lunes soleil des soleils lune c'est étonnant ça en même temps c'est vraiment une énergie un quelque chose que je ressentais en qu'est ce que je vous ai dit une sorte d'état d'atmosphère atmosphère c'est vraiment mon terme donc je pensais un petit peu un lien à ça alors en inversé le 3 de bâton quand il est de face on est plutôt je regarde l'horizon je vois des progressions dans ma vie ça une forme de développement de soi voilà l'évolution un petit peu un terme de de soi on peut avoir aussi une augmentation de confiance en soi et par contre là en inversé on est plutôt sur l'impression d'être contraint un peu par des peurs des doutes et la stagnation si vous ressentez ça un moment les vierges alors déjà soyez vraiment à l'aise avec le fait que moi c'est cette en fait ce ressenti cette atmosphère là que vous allez avoir par rapport à ce qui est important dans la vie c'est quelque chose d'extrêmement fort et vous la vous allez la voir sur mai alors est ce que ça va peut-être pas être au début j'ai aucune idée je pense ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre et vous allez vraiment ressentir ça c'est une sensation qui à la fois dans le coeur et dans le corps et qui en fait permet ensuite j'ai envie de raciner rire ça n'existe pas quel est le mot c'est pas raciner c'est un autre mot des fois j'ai des mots qui n'existent pas parce que j'ai envie de faire des mélanges de ce que les mots portent à travers le plusieurs langages que je connais langue je crois que sinon on peut dire sentir ressentir en tout cas il ya quelque chose que vous allez avoir comme ça qui va qui va vraiment apaisé en fait alors je vous ai dit vous aviez un peu des peurs des doutes éventuellement vous pouvez en avoir toujours mais c'est vrai qu'en fait en pointant du doigt enfin pardon en mettant plutôt le projecteur sur les choses importantes ensuite après c'est à vous de faire le choix est ce que vous allez vous allez le ressentir maire très forte ce qui est important ça peut être dans c'est quand même vraiment d'un point de vue je pense relationnel humain humain de vie quoi et et par rapport à ça ensuite le choix d'aller ou pas d'aider ou pas au enjeu aux gens vous débloquer quelque chose sachez que c'est uniquement comment dire il noeud juste une observation avoir que vous alliez que vous y allez pas si vous si vous n'y allez pas observez pourquoi vous n'y allez pas voyez c'est à dire qu'il ya peut-être une peur ou une ambition, quelque chose de fort en ressenti, en émotion et bien observez ça comme ça ensuite quand ça va cheminer il va se passer plein de choses si à un moment il y a quoi que ce soit et que vous vous dites vous y repensez à ces valeurs vous pouvez avoir un regret au moment de ne pas être intervenu l'important c'est de vous souvenir de pourquoi je ne suis pas intervenu il y avait ça ok en fait c'est réel c'est de la peur à prendre en considération qu'est-ce que c'est ça permettra vous d'être dans votre évolution ça vous permettra d'identifier après peut-être que ça peut aussi je le ressens comme ça j'ai pas envie de vous dire plus si on était dans un tirage de développement personnel ou un peu plus perso en fait pour certaines non c'est pas ça pour certaines personnes pardon parce que là j'avais envie de vous dire quelque chose de plus je ne l'ai pas dit parce que j'ai senti que ce ne serait pas juste pour tous et qu'il y en a certains où je pense qu'il ne faut pas que j'oriente vers ça bon je me tais c'est la différence entre quand on est dans du général et du spécifique du personnel je vais rouvrir les tirages personnels je pense quand est-ce que alors est-ce que j'avais calculé excusez-moi je regarde juste niveau calme oui je devrais avoir éventuellement quelques jours en mai et et juin juillet je ne suis pas sûre du tout pendant l'été mais mai et juin je vais savoir quelque chose alors je n'ai pas encore d'outil moi pour l'instant c'est un contact par mail en fait si les personnes intéressées me demandent en commentaire en général ou enfin quand on est sur youtube je parle on se casse en commentaire après mail on rentre en contact mais je vais peut-être essayer de mettre un calendrier à dispo parce que il peut y avoir une question un peu de feeling sur le moment vous une date que vous sentez une autre pas forcément donc écoutez je vais me renseigner pour vous les vierges sur enfin pour vous du coup ça va bénéficier à tout le monde donc merci à vous mais je ressens ça ok bon finalement on n'est pas dans un tirage réduit c'est fou ça bon en tout cas sachez que même si vous avez potentiellement un peu l'impression certaines choses ne pas avoir avancé créé bouleversé enfin changer des choses vous n'êtes pas dans une il n'y a pas de comment dire les choses se passent tout de même si vous voulez cheminer un peu vous mettez un peu de conscience dessus ça chemine ça se passe alors je prends un guide là pour la dernière carte pour vous les vierges puisque c'est une carte oracle et c'est une carte oracle voilà donc on va voir ce que le guide nous dit derrière alors ok vous avez donc c'est celle de carreaux et c'est alors c'est un oracle il s'appelle l'oracle rock voilà les cartes ont la tranche rouge 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 flamboyant voilà et donc vous avez comme personnage donc vous avez le set de carreaux on a le set de carreaux et on a donc ce sont des artistes du rock au niveau mondial qui sont représentés j'ai l'artiste écoutez j'ai senti qu'il ne fallait pas que je vous oriente trop donc je ne vais pas vous orienter trop par contre je vous dis ce que porte la carte on est sur donc les deux mots qu'elle a qu'elle qu'elle dégage qu'elle porte avec elle c'est brutalement honnête donc est-ce que ça va être justement une côté c'est très beau cette phrase je ressens vraiment ça au niveau du coeur est-ce que du coup ça va vous faire faire du tri ou changer des choses peut-être que l'action elle va arriver après mais par rapport à justement l'importance ou peut-être aussi l'entourage des choses qu'on vous a dit là il y a quelque chose vraiment que vous allez ressentir profondément pour vous et c'est un peu brutos brutas après enfin c'est un peu brutos brutas cette carte là l'envoi avec cette dynamique ok qu'est-ce que j'ai d'autre ok alors ce que je fais c'est que j'ai donc du coup j'ai le guide et ensuite je prends ce qui me semble important à vous dire ou enfin s'il y a des choses que je ressens pas pour les vierges pour mai je le dis pas voilà que vous inquiétez pas si vous avez l'oracle aussi de voir que ça soit différent alors en phrase que j'ai envie de transmettre là on a même si tu as raison qu'ils ont tous tort et que tu ne comprends pas comment on peut être aussi con c'est un oracle qui a des gros mots dedans dans ce gros cet oracle là alors je répète même si tu as raison qu'ils ont tous tort et que tu ne comprends pas comment on peut être aussi con on doit pouvoir t'approcher sans risquer de se prendre une trempe voilà n'assène pas n'importe quelle nouvelle n'importe comment à n'importe qui sous prétexte de te délester tu as peut-être été injustement calomnié ou trahi en tout cas tu peux être senti comme ça ne gaspille pas ton énergie en procès voilà j'ai envie de vous redire avec le projecteur j'aime beaucoup l'image du projecteur ouais 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 et oui une invitation à se concentrer sur ce que ce que vous voulez aimer davantage que ce qui sur ce qui vous a fait du mal c'est pour ça les valeurs pour ça valeurs de coeur la vie enfin ce qui est vraiment important universel pour un être humain un être humain qui va bien pardon parce que la peur l'angoisse et tout quand on va pas ça peut être aussi universel mais quand ça va ce qui est universel coeur ressenti vous allez l'avoir ce ressenti cette sensation donc voilà sur ça quand même faut quand même préciser enfin faut non mais j'ai préféré préciser puisqu'il est moi alors choisis ton verbe d'action ou un domaine quelque chose où tu focaliseras ton attention ça peut être par contre pas forcément pour ce mois ça peut être pour après et moi j'ai plus le verbe ouais le côté choisis un verbe d'action pour la prochaine fois vierge pas pour là là tu vas être vraiment ressenti puis en état on est doux là on est très doux sur mai on profite de ça mais pour j'aimerais qu'à la fin du mois ou à la moitié vers le 15 vers le 20 que tu commences à te poser la question à choisir ton verbe d'action ouais par rapport à toutes ces valeurs de coeur et ce que tu auras vécu en mai après que tu l'aies vécu pour certains ça sera peut-être un peu plus tard dans le mois mais je ressens que pour la majorité vers le 15-20 ça sera prêt d'un point de vue temporel c'est très très lié aux individus on a tous nos rythmes vous savez ok bon et ben finalement c'est un tirage même quasi long oh yaya et moi qui c'est pas grave je vais gérer mon temps autrement c'est important pour moi de vous faire les tirages ok les vierges bah écoutez je vous souhaite une très très bonne continuation et ben profitez de cette sensation et je vous souhaite une très bonne journée aussi un excellent mois de mai des fois j'ai envie de vous embrasser et de vous faire des bisous c'est marrant mais bon après je ne vous connais pas personnellement mais je vous fais des bises et au grand plaisir de lire vos commentaires discuter un petit peu j'adore quand vous me racontez quand ça a fait écho quand ça vous a parlé ou qu'une phrase clé a résonné parce que souvent c'est ça moi qu'on me dit c'est les expressions employées les mots utilisés qui peuvent résonner parler et voilà si c'est ça ça veut dire pour moi qu'entre guillemets la connexion un peu que j'ai canal ou ma personnalité mon passé je ne sais pas un mélange de tout ça tout ce qui peut sortir à travers moi sur ça ça veut dire certainement qu'on a un écho à avoir sur un moment donné je ne dis pas que c'est à vie il y a des personnes que j'ai suivies pendant un moment j'étais une fervente abonnée je les garde en abonnée parce que j'aime voir et de temps en temps je me dis ça peut me reparler mais il y a des périodes de temps comme ça voilà donc écoutez abonnez-vous à la chaîne si ça vous appuie s'il vous plaît moi ça me permet en fait de proposer plus de choses j'ai hâte d'avoir une communauté à partir de 1000 en fait on peut proposer plein de des petites un peu surprises enfin moi j'ai envie de voir ça comme des surprises des petits cadeaux en c'est à dire un peu en camouflé c'est à dire pas étalé à tout Youtube voilà j'aimerais faire ça j'aimerais faire ça j'ai pas forcément envie de mettre mon visage pour l'instant avec tout Youtube donc c'est pour ça je pense que je vais plutôt camoufler avec le côté communauté enfin camoufler faire enfin le partager en fait avec des personnes où je ressens qu'on a un alignement un peu de coeur ou de présence ensemble quoi je vois plus comme ça j'ai plus envie de le faire dans ce sens là c'est plus ça en soi montrer ma tête sur Youtube c'est pas grave je l'ai déjà fait dans d'autres cadres donc il n'y a pas de soucis mais oui c'est plus ça je préférerais qu'on ait une sorte de petit bah gocon communauté voilà et pour ça il faut 1000 abonnés ça marche pas autrement on n'a pas le ça n'existe pas Youtube moins de 1000 abonnés on n'a pas le droit de faire une communauté c'est comme ça c'est une règle donc écoutez si vous avez plus abonnez-vous ça permettra ça permettra à nous à d'autres de voilà d'avoir ça éventuellement et si vous n'abonnez pas peu importe c'est pas grave je vous en voudrais pas et je vous fais du coup je vous souhaite de bien ressentir sur mes là ce qui est parti parce que c'est quelque chose de moi que je ressens riche humainement et spirituellement donc ressentez-le bien cette chose c'est très vaporeux c'est très léger vous savez une sorte d'atmosphère comme ça et même si c'est court c'est pas grave peu importe ok juste ressentez observez voilà c'était les petits conseils sur la fin allez je vous fais je vous fais des bises passe une bonne journée et un excellent mois de mai allez bye les vierges ciao ciao ciao